Ce que je vais m'atteler à faire c'est poursuivre ce fameux projet puisqu'en fait certains d'entre vous que j'ai eu l'occasion de rencontrer savent que ce sont plus de 100 000 tonnes de déchets issus des fosses septiques qui sont déversés dans la nature martiniquaise de manière brute il faut le savoir donc c'est de continuer à essayer de sensibiliser faire en sorte que petit à petit nous réussissions ce pari de rentrer dans une économie circulaire de ce point de vue là c'est à dire que zéro rejet faire en sorte que ben pourquoi pas peut-être que demain ça peut être une de mes actions de demain me rapprocher de la sarah et je le dis avec le sourire c'est peut-être aux formes de boutade mais ce que je veux dire c'est que donc au delà de ce projet professionnel c'est peut-être aussi moi même qui suis investi dans ce métier depuis 30 ans c'est un choix une formation et un choix c'est peut-être renforcer ma posture collaborative parce que je me rends compte qu'il ya de plus en plus de d'acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans ce domaine donc de la croissance verte et je pense que ensemble on peut tous contribuer à faire en sorte que notre martinique prenne cette voie donc voilà à titre personnel davantage d'engagement collaboratif